Sommet intercoréen il faut laisser sa chance à la paix François Nicoulot est analyste de politique internationale, et ancien ambassadeur de France en Iran. Figaro Vox.Jugez-vous crédible l'annonce conjointe par les deux dirigeants coréens d'une dénucléarisation complète de la péninsule ? François Nicoulot.Je crois qu'à ce stade, on a le devoir de considérer cette annonce comme crédible. Il faut toujours laisser sa chance à la paix. Dans une tribune que j'avais publiée dans vos colonnes en novembre dernier, j'avais fait le pari de finir sur une lueur d'espoir, en affirmant que le spectre d'une déflagration nucléaire devrait pouvoir s'effacer. Je crois qu'il faut toujours être optimiste, lorsque l'on fait de la diplomatie. Cette dénucléarisation était déjà effective du côté sud de la péninsule, Bush père avait retiré les dernières armes nucléaires américaines sur le sol sud-coréen. Au nord, la question est de savoir si le programme nucléaire sera complètement démantelé ou non, c'est-à-dire si la Corée du Nord va rester un pays du seuil, un pays qui détient toutes les capacités technologiques pour fabriquer une bombe en très peu de temps, mais qui s'abstient de le faire. Il est évident que les États-Unis ne voudront pas d'une telle solution, qui conserverait presque intacte la menace nord-coréenne, ils voudront s'assurer que le pays déboulonne absolument toutes ses infrastructures. Mais de toute évidence, on ne peut pas effacer la tête des gens, il restera un lot considérable de connaissances scientifiques dans la communauté des chercheurs nord-coréens, qu'on ne pourra certainement pas leur enlever. La Corée du Nord est restera un pays dangereux. Il faut toujours être optimiste, lorsque l'on fait de la diplomatie. Après avoir poursuivi un programme nucléaire aussi ambitieux que contesté sur la scène internationale, comment expliquer le revirement si soudain de Kim Jong-un ? Il est probable que Kim Jong-un ait fini par se rendre compte que le programme nucléaire de la Corée du Nord posait plus de problèmes qu'il ne pouvait en résoudre. De toute évidence, son arsenal restait largement moins puissant que celui des États-Unis. En revanche, les récentes provocations de Kim Jong-un ont fait entrer la Corée du Nord dans la zone de tous les dangers, et il devenait urgent pour le pays de reculer et de désamorcer les tensions pour protéger la population d'une escalade de violence. Maintenant, est-ce que, comme en Iran, cette dénucléarisation concernera aussi la balistique ? La question reste encore en suspens, et fera certainement l'objet d'après-intenses négociations. A qui revient le mérite de cette rencontre entre les deux dirigeants ? A Donald Trump Le président américain a en effet une part de mérite dans ce succès diplomatique, c'est celui d'avoir ravivé le dossier, en le projetant sur le devant de la scène médiatique et en mobilisant ainsi la communauté internationale. En particulier, la Chine a joué un rôle discret mais efficace, comme l'a d'ailleurs rappelé Donald Trump sur Twitter cet après-midi. Par ailleurs, les sanctions qui ont été décidées, même si elles n'ont pas été appliquées, ont fait leur effet en intimidant la Corée du Nord. Mais je crois que c'est vraiment le président sud-coréen Moon Jae-in qui peut s'attribuer le mérite de cette rencontre et de l'avancée historique qui a été faite tout à l'heure, avec la déclaration de Pan Moon Jae-in. Il a déployé d'intenses efforts, depuis son arrivée au pouvoir, pour renouer le dialogue avec son tonitruant homologue nord-coréen. Quitte à se froisser avec les équipes de Trump lors de la visite du vice-président américain, qui s'est révélé chaotique. Aujourd'hui, les efforts de Moon Jae-in sont récompensés, et les annonces faites vont au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Merci. Merci.